Les fans de Johnny Hallyday bouillent d'impatience Vendredi 19 octobre 2018, l'album posthume du regretté rocker, Mon Pays Ici et Style Amour, débarquera enfin dans les bacs. Ce lundi 15 octobre, une conférence de presse était organisée en présence du président de Warner Music France, Thierry Chassagne, l'occasion de révéler quelques informations supplémentaires. Face à une foule de journalistes stupéfaits, l'homme d'affaires a annoncé que le 51e et dernier album de Johnny Hallyday bénéficiera d'une mise en place exceptionnelle pour ce lancement. Au total, ce ne sont pas moins de 800 000 exemplaires qui seront mis en place pour la sortie de l'album vendredi. On a même été obligé de freiner les magasins, a affirmé Thierry Chassagne lors de cette présentation. Maison de disques du taulier depuis 2005, Warner Music France table sur un raz-de-marée avec cet album tant attendu des fans et n'exclut pas d'avoir écoulé 100 000 disques dès la mise à vente à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi, par le biais des précommandes. Selon nos confrères de Purchard, le précédent album de l'idolée des jeunes paru en novembre 2015, De L'Amour, s'était écoulé à plus de 390 000 exemplaires. Paru un an plus tôt, resté vivant avait quant à lui dépassé la barre des 600 000 exemplaires vendus, selon Warner. Parallèlement à la sortie de cet album très attendu, la veuve du rocker et directrice artistique de son œuvre, Laetitia Hallyday, présente à Paris depuis le 7 octobre, en assurera la promotion dans Paris Match jeudi, au JT de 20h de TF1 vendredi et lors d'une émission spéciale sur RTL avec Marc-Olivier Fogiel à 10h samedi. En attendant, les 80 journalistes ont pu découvrir le disque lundi après-midi dans les locaux de Warner. Une écoute qui précédait la conférence de presse animée par Maxime Nucci, compositeur et réalisateur du disque, Bertrand Lambleau, directeur artistique de l'album, Thierry Chassagne président de Warner Music France, Rose-Hélène Chassagne, directrice générale du label Warner, ainsi que Sébastien Farrand, l'ancien manager de Johnny. Sous-titrage Société Radio-Canada